Le radar photo installé au cours de l'hiver sur l'autoroute Dufresne-Montmorency ne dérougit pas, malgré l'accident terrible qui est survenu, malgré toute la sensibilisation. On s'aperçoit que le nombre de constats d'infractions est même en hausse. Philippe, vous avez les chiffres et on constate que les automobilistes ne ralentissent pas dans ce secteur-là, particulièrement au cours du dernier mois. Oui, Bruno, les chiffres sont vraiment impressionnants pour le mois de mai. On a fait un tableau pour comparer avec d'autres radars photo à travers la province qui sont jugés assez lucratifs, donc ceux qui émettent le plus de constats d'infractions. D'abord, à Mirabel, c'est celui-là au Québec qui en émet le plus. En 2022, c'était 55 000. Lorsqu'on se déplace dans la région de Québec, c'est celui sur le boulevard Charest qui est assez connu, qui en 2022 encore a émis environ 35 000 constats d'infractions. Et lorsqu'on regarde celui maintenant sur Dufresne-Montmorency, il en est à 10 000 seulement pour le mois de mai. Ça représente quand même 13 millions de constats d'infractions par heure qui sont émis avec seulement ce photoradar. Alors, des chiffres très impressionnants. Quoi en penser maintenant? Bien, vous allez voir que c'est assez partagé, Bruno, parce que dans le compte, on croit que le radar photo n'a pas changé les habitudes des conducteurs dans le secteur, que ce chiffre de 10 000 contraventions en un mois est encore assez élevé. Mais du côté du gouvernement, on reste malgré tout positif parce que lorsqu'on regarde dans sa globalité, la vitesse, bien, ça réduit malgré tout. Alors, c'est un point positif de ce radar photo. Moi, j'ai des statistiques fournies par le ministère des Transports. Il y a une diminution marquée, en réalité, des excès de vitesse. On voit que le comportement des usagers a été modifié par le photoradar. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réussi à réduire la vitesse de circulation sur cette autoroute-là et qu'on a créé plutôt une trappe à tiquettes. À la Ville, ce qu'on espère, c'est que l'endroit où vous êtes présentement, là, ce soit transformé en boulevard urbain. C'est ce qui est mis de l'avant depuis un moment, autant de la part du maire Bruno Marchand que du chef de l'opposition qui demande, avec ces nouveaux chiffres, encore plus d'intention de construire, de transformer l'autoroute du Frey-Mont-Bourg-Rancy en boulevard urbain. On a questionné quelques automobilistes qui sont habitués dans le secteur, justement, à savoir comment ça se passe avec ce radar photo et qu'est-ce qu'ils voudraient voir advenir de ce secteur. Moi, je vais souvent dans le Vieux-Québec, puis la majorité... Moi, je roule 70, puis la majorité des gens me dépassent. Je pensais qu'il y en aurait moins que ça, oui. Moi, je pense que ça me surprend pas, parce que ça roule. Moi, je pense en installer encore plus, puis de l'autre côté aussi, parce qu'il y en a juste d'un bord, là. On n'est pas dans un milieu urbain. Je vois peut-être pas la nécessité de faire un boulevard urbain. Par contre, il serait bon de contrôler les vitesses de façon comme ils font là. Alors, un sujet qui divise toujours, Bruno. D'un côté, on dit oui, il y a des améliorations, mais ça pourrait être encore beaucoup mieux. Et qui nous ramène toujours en mémoire ce terrible accident. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir.